Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode d'On Passe à Table. Cette semaine, on est dans le quartier de l'Opéra, à Marseille, et on a rendez-vous à l'infusion pour découvrir une recette 100% arménienne. Suivez-moi ! Bonjour Jovig ! Salut Agathe ! Qu'est-ce que vous allez nous préparer aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, je vais vous faire une spécialité arménienne, c'est un feuilleté, ça s'appelle le börek, et c'est avec de la pâte à philo et de la feta. Voilà ! Je vous suis en cuisine ? Allez, venez ! De quoi on a besoin pour réaliser la recette ? Alors, on va avoir besoin d'un paquet de pâte à philo, entre 18 et 20 feuilles, on va avoir besoin de 400 g de feta, une bonne poignée de grillères râpées, c'est ce qui va permettre de lier et de tenir la feta au moment de la cuisson, du persil, 3 oeufs, 1,5 litre de lait et 150 g de beurre fondu. Ok ! Le plateau, celui-là, c'est un plateau qui vient du Liban, donc il est vraiment à la dimension parfaite de la pâte à philo, mais après, on peut en trouver en grande surface, ou dans les magasins spécialisés de produits orientaux facilement, et ou sinon, ce qu'on peut faire, c'est soit couper, soit plier, il n'y aura aucun problème pour les gens qui ont des saladiers un peu plus petits. Ok ! On peut prendre une plaque de four aussi, par exemple ? Alors, il faut vraiment que ce soit un peu épais, parce qu'au dernier moment, on va mettre du lait, donc il ne faudra pas que ça déborde. Donc la plaque de four, à mon avis, ça va être un peu juste. Donc il faut qu'il y ait vraiment les bords ? Voilà, un gastro, à la limite, qu'on peut utiliser, je dirais, pour les lasagnes ou le gratin, tu vois, quelque chose comme ça. Ok ! Par quoi on commence ? Alors, on va commencer par faire fondre le beurre, parce qu'on va beurrer étape par étape nos pâtes à philo, et entre-temps, on va venir introduire notre farce, la fêta. Donc on le fait fondre simplement au micro-ondes, quelques secondes ? C'est ça ! On le fait fondre quelques secondes au micro-ondes, et après, on va badigeonner nos feuilles. Ok ! Allez, voilà, le beurre fondu, notre paquet de pâtes à philo, tu le trouves facilement. Donc là, il y en a une vingtaine, donc moi, ce que je fais, je les compte d'abord les dix, parce que souvent, je parle ou je fais autre chose, et après, j'oublie. Donc pour qu'il y en ait bien dix de chaque côté, je les compte d'avance. Donc, une fois que tu as tes dix feuilles et que tu as ton beurre, tac, tu prends, et tu commences d'abord par... Beurrer. Hop là, beurrer le fond, pour pas que ça colle. Ça, c'est le plus important. Voilà, là, tu y vas généreusement. Normalement, les 150 grammes de beurre, ça suffit amplement pour faire tout ton plat. Voilà, bien les coins, et on y va. Et ça, tu vas le répéter dix fois, jusqu'à ce que tu mettes ta farce. Tu vois, ça rentre pile poil. Oui, c'est nickel. Oui, c'est nickel. Mais après, ça n'empêche pas, s'il y a des personnes qui ont des plats un peu plus petits, c'est pas grave, il faut un belègue un peu plus petit, ou ils coupent la feuille. Quand elle est sèche, comme ça, ils mesurent, ils prennent, ils coupent. Moi, j'avais un plat plus petit avant, et du coup, ce que je faisais, c'est que je coupais à sec, et une fois que j'avais toutes mes feuilles, là, je commençais à beurrer. D'accord. Voilà. Donc, pour ça, il n'y a aucun problème. Et ça, c'est quelque chose que tu peux faire aussi en, j'allais dire en samoussa, parce que ça a la forme d'un samoussa, mais c'est quelque chose que tu peux faire aussi en tout petit et en triangle. D'accord. Tu prends la pâte à philo, tu la plies pour faire une longue bandelette, et tu gardes la même farce, et tu fais les petits triangles comme ça. Pour l'apéro, c'est simple, c'est pratique, ça ne demande pas beaucoup de temps, pas beaucoup d'ingrédients. Donc, voilà. Et la dernière. Et la dernière, et là, on va passer à la farce. Ok. On va passer à la farce qu'on va mettre à l'intérieur. Voilà. Donc ça, on le réserve, on le met de côté, et là, on va prendre la farce. Donc, pour la farce, vous prenez de la feta. Sèche ? Oui. Oui, ou peu importe. De toute façon, on va... Je vais prendre ça. Voilà. De toute façon, on va aller friter. Donc, elle n'est pas totalement sèche, celle-là. Hop là. Donc là, on est d'accord que vous avez adapté les produits pour que les gens puissent retrouver ce qu'ils veulent. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Donc là, bien, on est frites. On y va... Au doigt. Au doigt, ouais. De toute façon, nous, c'est tout au doigt. La cuisine arménienne-libanaise, c'est souvent au doigt. Voilà. Alors, le gruyère, ça va permettre un peu, comme je disais tout à l'heure, de tenir la feta. Donc, voilà, une bonne quantité. Une bonne poignée. Voilà, c'est bon. Je referme ? Tu peux refermer, merci. Voilà. On mélange le tout. Ensuite, un peu de persil. Voilà. Frais haché ? Ouais, frais haché. Et je vais rajouter, moi j'aime bien, un peu de menthe séchée. D'accord. On a ramené du liban, donc je vais aller la chercher au frais. Alors, donc là, on a mis 400 grammes de feta, une bonne poignée de gruyère râpée, un peu de persil, et moi je rajoute de la menthe séchée, qu'on a ramené du liban, parce que j'aime bien. Et on remélange le tout, et là on va disposer notre crâne. D'accord. La menthe, une pincée. Ouais, voilà, une pincée. Histoire de donner un peu de goût. Allez. Alors là, on va bien bien étaler. On met tout, hein, direct ? On met tout, voilà. Comme ça, c'est bon. Et là, on va dans tous les coins. S'il reste des gros morceaux encore, voilà, comme ça, ça peut arriver, c'est pas grave. On étale. Ce plat-là, c'est pour combien de personnes à peu près ? Alors, en principe, quand je le coupe pour la boutique, c'est 6 personnes. Et si tu veux le faire en mode m'aisé, c'est à peu près 15. Ok. Voilà. Ce que j'aime bien rajouter aussi, petite astuce, c'est pas obligé. Parce que je sais que ça coûte assez cher, mais ça, je l'ai ramené du Liban aussi, donc petit pignon de pain. Ok. Voilà. J'aime bien gâter mes pignons. Donc voilà, une fois que c'est fait, on est reparti pour du feuille. Et on recommence. Voilà, on recommence. On pose la première. Hop là. Voilà, voilà, et on beurre. Et on va faire ça encore dix fois. Allez, voilà, tu vois, là c'est la fin. Pile poil. On a mis... On a utilisé tout le beurre. On a utilisé tout le beurre. Donc là, vu que c'est la dernière couche, on essaie de bien beurrer parce que ça va bien dorer. D'accord. Donc là, maintenant, je vais la couper. Et ensuite, on va rajouter un demi-litre de lait avec trois oeufs. Ok. Allez, le moment fatidique. Coupez. Il faut un bon couteau à dents. Ouais, moi j'utilise à dents parce que je trouve que celui-là, il coupe très bien. Et parce que c'est mon couteau préféré. Ne me demandez pas pourquoi c'est mon ustensile préféré dans la cuisine. Mais oui, oui, un couteau qui coupe bien pour pas que les feuilles, elles suivent ou qu'elles se... Tu vois, voilà, pour pas que ça fasse ça très précisément. Donc il faut bien que ça coupe. Et on met toujours la même... Moi, je la mets pour que ça tient, tu vois, parce que sinon ça colle. Voilà. Donc ça, une fois que c'est prêt, on passe au lait. Donc un demi-litre de lait. Voilà. Et trois oeufs. Trois oeufs. Parfait ! Pas une coquille. C'est ma spécialité, les coquilles. Donc là, on remue bien. Voilà. On va verser doucement, pour pas que les feuilles se décollent. On part du centre vers les bords ? Ouais, peu importe. Là, il n'y a pas vraiment de... Juste faire attention. Tu vois. Là, du coup, la pâte, il y a tout qui va venir absorber le lait. Voilà, on va laisser un tout petit peu reposer. Enfin, juste le temps que les pâtes absorbent le lait. Ok. Une fois qu'elles auront absorbé le lait, on va mettre graines de sésame et nigelle. Ok. Là aussi, on a ramené du liban. Là, maintenant, comme vous pouvez le voir, le lait, il s'est un peu estompé. Ça a un peu bu. Voilà, ça a bien absorbé. Donc on va mettre un peu de graines de sésame. On va parsemer. Voilà. Moi, j'aime bien, donc j'y vais généreusement. Pareil, nigelle. Et c'est bon. Et là, on peut en fournir à 180, 20 minutes. Mais quelle merveille ! Et voilà, c'est terminé. Au bout de 20 minutes, vous avez votre beurek prêt à servir. Super. C'est chaleureux, c'est gourmand, c'est arménien. C'est un peu gonflé, ça a doré. Voilà. C'est très beau. C'est très local. Allez, on y va. Et voilà le travail. C'est beau, hein ? Donc là, on voit que tu l'as recoupé. Ouais. Et du coup, ce sera un peu plus simple pour le sortir. Et il faut attendre qu'il refroidisse un peu quand même, qu'il passe à température pour pouvoir le démouler. Hop là. Donc là, on décolle un peu les bords parce qu'on voit bien que ça a collé. Pour la découpe, c'est plus simple. D'où l'intérêt de recouper pendant la cuisson. On va essayer de prendre une part sans l'abîmer parce que du coup, c'est encore très chaud. Allez, on va tenter ce côté. Voilà. Parfait. Donc là, on peut mettre une petite salade. Nous, c'est ce qu'on propose avec une petite vinaigrette. On met de la grenade. Histoire de rappeler toujours les origines. Parce qu'à savoir que la grenade, c'est le fruit des Arméniens. D'accord. Et en fait, on dit que toutes les petites graines qu'il y a à l'intérieur, c'est le peuple arménien qui est soudé, qui est uni. Bon appétit. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada